je crois que là c'est bon ok hello tout le monde j'espère que j'espère que vous allez bien et comment je suis trop contente de filmer ça fait du bien ça fait du bien de filmer de me mettre devant la caméra et tout franchement là ça fait au moins cinq mois depuis septembre dernier encore c'était un blog vite fait franchement il s'est passé tellement de choses dans ma vie 2021 ça a été une année très très difficile pour moi fin 2020 j'ai mon papa qui était très malade et tout qui était condamné normalement si vous avez regardé les précédents vlogs j'avais dit que j'allais vous expliquer vraiment en détail comment ça s'est passé parce que c'était vraiment c'était des moments des moments quand même je voulais vraiment partager j'aimerais partager ça avec vous mais c'est juste une france je pense que je suis pas encore prête à parler de ça et tout mais vraiment il ya des choses que j'ai à vous expliquer en fait par rapport aux hôpitaux en guinée les parents c'est vrai qu'on dit souvent profiter de la famille de vos parents mais on se rend compte de l'importance en fait de cette phrase quand on perd vraiment mon parent et je trouverai du temps pour vraiment filmer et tout vous expliquer et tout ça comment ça se passe dans les hôpitaux comment se faire maquer malheureusement vous savez que moi j'aime beaucoup mon pays et tout j'aime bien partager les bons côtés de mon pays quand je suis mais il faut aussi dénoncer aussi des choses qui ne se font pas du tout surtout dans les hôpitaux je pense vraiment la santé c'est la chose la plus importante au monde du coup pour vous dire l'année a très mal commencé pour moi je l'ai très mal vécu mon papa il est décédé dans mes bras et je suis passé par une dépression et ça a pris beaucoup beaucoup de temps je me suis même à un moment donné j'ai même quitté vraiment complètement les réseaux sociaux et tout et j'en avais besoin aujourd'hui je peux pas dire que je vais bien je le dis bien mais je vais beaucoup mieux j'accepte la situation vu que je suis croyante je me dis que bah dieu ne fait rien pour rien et c'était son heure et tout ça et dieu sait qu'on fait des parties et peut-être qu'il est là où il actuellement il ne s'ouvre plus en tout cas c'est la phrase qui m'aide on va dire à avancer et tout j'espère que cette année ça vaut autant pour vous que pour moi une très belle année donc voilà pour mon retour sur youtube je me suis dit bah j'allais faire d'abord faire une vidéo d'introduction et tout vous expliquer plus ou moins vaguement mon absence je vais vous demander en fait qu'est ce que vous voulez le plus retrouver sur ma chaîne parce qu'en fait là je pense que j'ai deux publics vraiment un public qui aime beaucoup tout ce qui est vlog et tout tant mieux vu que je vois je rime assez souvent et de l'autre côté on a l'autre public si je peux dire ça comme ça qui sont plus pour la cuisine et tout et d'ailleurs merci beaucoup pour je crois 53 mille vues à vidéo de la cheque que j'avais fait pendant le ramadan franchement merci cette vidéo bah voilà ce sera une partie préparatif et tout du blog aller à dakar et je vous préviens déjà je vous préviens moi même moi même je suis choquée elle mais je me négligeais trop en afrique et en fait la vidéo vous allez voir c'est une perruque du style comme ça en fait moi j'aime trop les perruques comme ça boucler crôler je sais pas quoi là j'aime trop en fait je trouve que ça me va mieux je sais pas ce que vous en pensez je mets de plus près moi j'aime trop en fait je préfère des perruques comme ça que des perruques lisse du coup ben je portais une comme ça et je l'ai porté pendant très longtemps et du coup elle était abîmée la laisse laisse tomber elle était morte et tout mais moi quand j'aime quelque chose il faut que je la porte tout le temps et j'avais de l'acné sur le visage encore une fois c'était des moments où j'étais vraiment pas bien je le cachais il y avait que mes proches proches qui le savaient encore très peu de personnes qui savaient que parce que voilà on peut me voir comme ça je peux sourire avec vous manger rigoler et tout mais le soir quand je me retrouvais seul c'était c'était le noir tout à coup dès qu'on parle de mon papa ou quand il y a un événement qui fait penser à lui ben voilà quoi bref vraiment essayer de faire au moins une vidéo par semaine ou une vidéo tous les quinze jours et tout parce que le montage aussi les cours et tout c'est vraiment pas facile sans plus tarder je vous laisse pas du corps avec le vlog et on se retrouve à la fin comme je vous dis là et calculez pas ma tête hello tout le monde j'espère que vous allez bien j'ai plein d'acné sur le visage parce que j'ai mangé beaucoup beaucoup de beurre tout ce qui est un peu gras en fait ou de les produits laitiers bah ça sort directement sur mon visage donc là j'essaie d'un peu camouflette mes cheveux voilà façon après c'est pas grave je vais c'est comme ça je dois aller à d'un quart demain in challah là j'étais prendre le biais hier et aujourd'hui ça sert le test du cobit on a négligé donc là on va déjeuner après avoir j'ai pris du steak en fait avec du fromage dessus un peu de pain arabe des frites et une petite salade qui va avec plus un jus d'orange et d'ananas apprécié sur place et mon cher ami lui il a pris une assiette de fruits de mer avec des frites et donc là on se retrouve au lendemain au petit déjeuner j'avais encore oublié de floguer bas la veille mais je pense qu'il s'était pas passé à grand chose et l'eau tout le monde donc on se retrouve après le petit déj ça voyage aujourd'hui mais c'est pas sûr parce que j'ai toujours pas reçu le test du cobit et j'ai fait hier et apparemment il faut 48 heures donc c'est pas sûr du tout donc franchement je stress à fond mais le monsieur qui m'a aidé à faire le test il m'a dit qu'elle allait faire tout son possible et tout pour que j'ai le test au moins avant 16h j'espère parce que le vol il a 19h50 donc voilà en attendant je suis une un peu relaxé avec mes potes et tout et je me lave les pieds chez paul si vous de toute façon normalement les guinéennes de conakry vous devez tous forcément tous connaissent connaître paul parce que c'est le meilleur il fait les ongles il fait les cils et les épilations il fait des masques de gommage de visage il fait donc voilà là je suis en train de laver les pieds le poteau aussi pour vous pour minez là un petit blog en plein de journée donc là on a fait j'ai pris un déplacement et chercher les gâteaux et tout est comment vous dire qu'aujourd'hui le soleil est ardent il fait hyper 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 chaud mon dieu il fait tellement chaud je n'arrive même pas à voir mes yeux en fait correctement et là j'ai hyper peur que le gâteau bas les gâteaux parce que j'ai pris des donuts comme des fois et un gâteau que ça fond en fait je dois aller à l'appartement récupérer mes affaires puis aller en famille faire la surprise et puis aller à l'aéroport et encore il est quelle heure il est 15h toujours pas le test du COVID et normalement c'est à 19h donc là c'est même pas sûr en fait que je vais voyager mais bon on croise les doigts j'espère que j'aurai ça très très vite et que les bouchons aussi voilà ça commence je parlais trop vite en fait ça avance pas du tout bref c'est hyper chaud je ne le dirai jamais assez du coup là je suis venue prendre le reste de mes affaires pour amener chez ma famille voilà je vais quitter ma magnifique chambre ça descend de cette petite valise mes chaussures pour l'avion et mes talons pour l'anniversaire de mon petit neveu et et puis c'est parti on vient de recevoir un appel on a reçu les têtes du test du COVID qui sont négatifs mon cousin est allé chercher comme vous pouvez voir je suis à l'aéroport je peux pas trop snapper et tout snapper je suis tellement habituée à ça je pouvais pas trop vloguer du coup là j'ai fini de faire tous les enregistrements tout s'est bien passé j'ai pris un sandwich au thon xl ma boisson préférée à conakry et là là vous avez vu que malheureusement ben j'ai pas pu assister à l'adversaire mon petit neveu parce que voilà ils se sont pris mon téléphone il n'arrête pas de tomber sa monnaie on va bientôt décoller je suis hyper fatiguée je crois que ça peut se voir à mes yeux on va rentrer en plus à 22h et 22h on aura une heure de trajet parce que l'aéroport de dakar est loin de la ville tout simplement et surtout là où nous on va donc les toilettes sont hyper propres oh my god j'aime beaucoup mon pays c'est vrai je ne dénigre pas mon pays mais il faut avouer ce qui est vrai que par rapport à mon pays ça n'a pas rien à voir bien consolé je n'arrivais même pas m'asseoir il a fallu que je demande il n'y avait même pas du papier déjà il n'y avait pas d'eau on est en train de faire la file pour acheter une puce une puce sénégalaise parce que ma puce orange bizarrement elle ne marche pas ici pourtant j'ai du crédit dessus j'ai essayé d'acheter beaucoup de passes internet mais ça passe pas donc et voilà là je suis dans le taxi donc je pense qu'on en a pour 30 minutes de route j'ai vraiment très très mal à l'oeil droite j'espère que ça ira mieux demain sinon j'irai à la pharmacie en tout cas ce pays m'avait vraiment manqué je suis vraiment hyper heureuse d'être de retour et tout j'espère surtout que je vais kiffer mais mais mon séjour ici et bien sûr je vous amènerai tout le temps avec moi donc voilà bah je vous dis une fois une fois dans l'appartement je vais vous faire un petit je vais vous faire visiter la couleur de la pièce c'est normal je vais vous montrer en gros les autres comme ça c'est pas mal donc là je suis crevée et l'appartement c'était pas trop ça en fait tout est bien mais c'est juste que c'est des vieux meubles et tout ça bref je vous montre ici donc c'est un grand studio c'est une suite on va dire alors là on a la télé là jusque là il n'y a rien à dire là nous avons les coussins ça se voit pas parce qu'il ya des jeux de lumière mais c'est hyper sale c'est hyper sale petit frigo c'est très bien y'a rien à dire là j'ai ma valise j'ai même pas envie de mettre mes vêtements dans l'armoire parce que c'est des catastrophes le lit voilà regardez le lit voilà et pire que ça pire que ça il n'y a pas en fait de je sais pas comment on appelle ça genre voilà le lit il descend il n'y a pas de bois le semier je pense qu'on appelle ça le semier et ben y'a pas donc ça va pas ça va pas du tout ça va pas du tout regardez alors l'armoire c'est comme ça il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va voilà en plus ça sent le bois et tout vous savez que moi je suis allergique au bois je crois que j'ai vraiment pas de chance cette fois ci mais franchement dans mon pays c'était vachement mieux regardez un peu il est carrément décollé là on a la cuisine en gros là on a la grande pièce pièce et puis juste là il y a la cuisine ça ce truc là c'est ma phobie j'ose pas ce truc là je vais jamais l'utiliser c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort et directement nous là on a la cuisine et directement on a aussi la salle d'eau voilà je suis en train de m'installer ici c'est une douche en fait donc là on a la toilette ce truc là c'est pour se nettoyer mais ça fonctionne pas donc il faut mettre de l'eau et là on a la douche j'ai horreur des doucheurs qui va ici il n'y a rien qui va alors je vous préviens l'appartement n'a pas été réservé par nous ça a été réservé par un ami qui était déjà là-bas à dakar de toute façon le lendemain on avait changé et là vous n'êtes pas prêt l'appartement était canon donc ça rendez vous dans le prochain vlog il y a l'internet donc c'est bien il y a l'eau chaude aussi apparemment je vais prendre une bonne douche et on se dit bah et voilà le vlog touche à sa fin j'espère que ça vous a plu et aussi je voulais je voulais aussi toucher un point et tout vous avez vu que parfois il y avait des moments où je disais que je vais vlogger et tout puis je voulais vlogger etc où il y avait surtout des imprimés en Afrique c'est vraiment pas du tout facile de vlogger et tout déjà qu'on passe pas souvent de temps avec la famille et tout donc parfois bah quand on est là-bas bah déjà c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la caméra et tout et parfois je me sentais vraiment ridicule avec ma caméra comme ça en train de filmer ça m'avait vraiment manqué et tout j'ai vraiment essayé d'être vraiment régulière sur la page en plus on est de plus en plus nombreux merci aux nouveaux abonnés merci de me soutenir merci de liker mes vidéos merci de merci pour vos commentaires tout simplement franchement si vous avez remarqué je prends mon temps je lis les commentaires de tout le monde je like tout j'envoie des coeurs merci en attendant prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt ah mais j'ai oublié un truc là franchement quand je vous dis que j'ai perdu mes j'ai perdu en fait le truc là n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche de cloche de notification et on se dit à très bientôt des bisous moi